J'ai pris le départ de 10 marathons dans ma vie. Le premier, c'était en 2013, pour mes 30 ans à Paris. Pour mon premier, je voulais vraiment un tracé mythique. Paris était parfait. Je l'ai fait sans vraie préparation, puisqu'à l'époque je pratiquais le triathlon. J'ai terminé en 4h20, dans la douleur, avec plusieurs arrêts à partir du 32ème. Mais l'histoire entre le marathon et moi, elle était écrite, et je comptais bien continuer à courir sur la distance reine. Alors en 2015, j'y suis retourné avec une prépa plus sérieuse, et j'ai terminé en 3h36, malgré une sinusite bien galère. Mon médecin m'avait déconseillé d'y aller, mais après une bonne petite prépa, j'ai quand même tenté, et là, j'ai couru tout le long. 2018, toujours Paris, mais pour accompagner deux amis. Julien sur le premier semi, et Hortense sur le second, pour l'aider à venir à bout de son premier marathon. Une émotion indescriptible, notamment dans la dernière ligne droite, dans laquelle elle a perdu connaissance l'espace d'une demi-seconde, c'était assez fou. En 2019, je décide d'y retourner avec une vraie prépa, un coach et un objectif ambitieux de 3h. Malheureusement, je me blesse après 22km de course, et ce sera mon premier abandon, et le seul sur marathon à ce jour. Sans doute un chrono trop ambitieux pour mes capacités du moment. C'est fin 2019 que je réalise mon record personnel en 3h15 à Val-de-Reuil, pour mon cinquième marathon. Je me dis donc naturellement que le prochain objectif, c'est 3h. Malheureusement, c'est sans doute encore trop ambitieux. Ma dernière tentative, c'était à La Rochelle en novembre 2021. Et je vais vous expliquer les erreurs que j'ai commises pendant cette préparation, pour vous éviter de les faire à votre tour. C'est parti ! On commence avec la première erreur, sans doute la plus répandue, surestimer ses capacités, et donc le chrono viser sur marathon. Mars 2021, je fais un test VMA sur piste, un demi-coupeur. Ce test, il me donne une VMA de 17,5. Sachant qu'en théorie, on court un marathon entre 80 et 82% de sa VMA, ça me faisait une fourchette entre 2h57 et 3h02. Je me dis, viser 3h, ça coupe la poire en 2, c'est parfait. Mais ça, c'est la théorie. Et pendant la prépa marathon, je n'ai pas mis en place les séances clés qui servent de test et donc de validation de l'objectif et de l'allure à tenir le jour de la course. Ces séances test, je les détaillerai dans une vidéo dédiée, donc abonnez-vous. Mais je peux déjà vous dire qu'un semi couru à fond auquel on retranche 1 km heure donne une bonne idée de l'allure pouvant être tenue sur marathon. On a aussi le test de Bartiasso qui consiste à courir 10x800 mètres et également les séances avec de l'allure marathon comme un 2x30 minutes allure marathon en vérifiant que le cardio ne dépasse pas les 85-88% de FCmax en fonction du profil du coureur sur la fin de la deuxième portion. Toutes ces séances, elles visent à s'assurer que l'objectif visé est bon parce que sinon, vous allez vous entraîner sur une allure marathon qui ne sera pas la bonne et le travail ne sera pas efficace. Deuxième erreur commise, mal planifier les sorties longues. Ma prépa avait duré 12 semaines et j'ai fait 8 sorties longues allant de 20 à 42 km. J'ai démarré un peu tard puisque le premier mois de préparation, j'ai fait une seule sortie longue de 21 km sur la quatrième semaine de prépa. Ensuite, j'ai augmenté de 2-3 km pendant deux semaines. Jusque là, tout allait bien. Et puis, j'ai fait une grosse erreur. J'ai couru un marathon dans une prépa marathon à seulement un mois de l'objectif. Et même si je l'ai couru en détente en 4h17 parce que j'accompagnais, j'ai mis du temps à récupérer et ça a entamé mon potentiel fraîcheur sur le dernier mois de préparation qui est le plus important. Parce qu'en plus, la semaine d'après, je suis redescendu à 20 km sur la sortie longue pour ensuite repasser à 32 la semaine suivante. Du grand n'importe quoi, les montagnes russes de la sortie longue. Cette année, pour le marathon de Royan, j'ai vu les choses bien différemment. Une sortie longue par semaine dès la semaine 1 avec une augmentation de 2 km chaque semaine hors semaine d'assimilation où je n'ai pas dépassé 20 km pour bien récupérer des 3 semaines précédentes et assimiler le travail effectué jusque là. Et clairement, à un mois de mon marathon, je vois une grosse différence dans le ressenti pendant ces séances. Elles sont beaucoup plus fluides. Et je vous raconte tout ça dans Objectif 3, la mini-série dédiée à ma préparation de marathon que vous pouvez retrouver par ici. D'ailleurs, la dernière sortie longue, elle ne s'est pas passée aussi bien que prévue. Vous verrez ça. Donc pour vos sorties longues, faites simple. Démarrez par 15-16 km, voire 19-20 si vous avez l'habitude de courir 15-16 depuis un moment. Et ajoutez 2 bornes chaque semaine en redescendant à 20-22 km pendant les semaines d'assimilation. Et surtout, surtout, très important, sans jamais dépasser 2h45 de sortie. Dans votre sortie longue, vous pouvez ajouter de l'allure spécifique marathon, ce qui a été ma troisième erreur pendant la préparation pour la Rochelle. Quand on prépare un marathon, on doit travailler la fameuse AS42 ou allure spécifique marathon. Autrement dit, s'entraîner à courir à l'allure qu'on devra tenir le jour J. Parce que physiquement, c'est très important. Et psychologiquement, notre cerveau a besoin de se préparer à ce qu'il va affronter le jour de la course. Et comme je le disais dans l'erreur 1, ça va permettre d'affiner le chrono visé le jour du marathon. Pour travailler la S42, il y a deux écoles. Ça dépend en fait du nombre de sorties que vous faites chaque semaine. En dessous de 4 sorties par semaine, il faudra l'intégrer dans votre sortie longue. En revanche, si vous courez 5 fois ou plus, vous pouvez dédier une séance à cette allure. Par exemple, après 5 km d'échauffement allure footing, partir pour 3 fois 10 minutes allure marathon et monter jusqu'à 2 fois 30 minutes, soit 1 heure allure marathon avec 7-8 de footing entre les deux, ce qui est suffisant pendant une prépa marathon. Il n'y a pas besoin de courir 2 heures allure marathon parce que ça génère trop de fatigue par rapport aux bénéfices apportés. Si vous prévoyez un semi dans votre préparation marathon, faites-le allure semi parce que ça vous permettra de valider votre objectif marathon, comme on le disait dans le premier conseil. Si vous choisissez d'intégrer de l'allure spécifique à la sortie longue, vous pouvez partir sur les mêmes portions, mais vous aurez plus de fusing avant et après l'allure marathon. Vous pouvez imaginer une sortie allant jusqu'à 30 km en incorporant vos portions marathon en milieu ou en fin de séance pour travailler sur la pré-fatigue et simuler la fin de course. Mais attention, je répète, à ne pas dépasser 2h30, 2h45 sur la sortie longue sous peine de générer beaucoup trop de fatigue. Et ça, ça dépendra de votre niveau, de votre allure footing et de votre allure marathon. Et aussi du volume que vous faites chaque semaine parce que votre sortie longue, elle ne doit pas représenter plus de 30% de votre volume hebdo. Donc si vous courez 60 km par semaine, votre sortie longue, elle ne devra pas dépasser 18 km. Jack Daniels recommande même 25% max pour cette sortie, mais ça me paraît vraiment léger si on est à moins de 100 km par semaine. La quatrième erreur que j'ai fait dans cette préparation, ça a été de ne pas faire assez de volume par rapport à mon objectif. Pour la Rochelle, je visais 3h, mais je ne me suis pas donné les moyens de les réaliser. Avec seulement 2 semaines sur 12 à plus de 80 km. Sur ma prépa pour Royan, qui aura lieu fin mai, je suis déjà à 5 semaines à plus de 80 km et j'en ai encore 3 à venir qui devraient taquiner la barre des 100 km. On ne va pas se voiler la face. Pour courir 3h sur marathon, il faut faire un volume en conséquence. Quand on vise 3h30, 3h40, on peut courir 4 fois par semaine et tourner autour de 60-65 km. Mais pour viser plus haut, il faut augmenter le volume progressivement, évidemment. La cinquième erreur que j'ai faite concerne la récupération. On le voit bien sur le graphique que le volume ne fait que monter ou presque, sauf pendant la période d'affûtage des 2 dernières semaines. Pour Royan, j'ai travaillé différemment. J'ai travaillé en bloc de 4 semaines. 3 semaines de montée en charge et 1 semaine de récupération avec moins de volume et moins de sortie. Et enfin, la dernière erreur pour cette prépa pour La Rochelle, ça a été de ne pas faire de renforcement musculaire. Je pensais que pour courir vite et longtemps, il suffisait de s'entraîner en courant un peu vite et un peu longtemps. Mais dans tous les sports, la musculation permet deux choses. Optimiser son potentiel physique et technique et réduire le risque de blessure. Pour cette prépa, j'ai vu les choses différemment. Ayant repris le crossfit en septembre, je me suis fait 6 mois de renforcement à raison de 4, voire 5 séances par semaine. Mais j'ai bien vu dès le début de la préparation marathon et vous avez été très nombreux à me le faire remarquer que ce serait compliqué de faire cohabiter autant de crossfit avec la prépa marathon. J'ai donc malmené mon corps pendant 5-6 semaines et au final, les séances de running étaient trop impactées par le crossfit. Et puis, je me suis blessé au pectoral gauche sur une séance un peu hard, un lundi. Résultat, pas de crossfit pendant 3 semaines. J'ai vu une énorme différence sur les séances de running. Je ne démarrais plus les séances avec des douleurs un peu partout et une grosse fatigue. Du coup, pour la fin de ma prépa, la musculation va être adaptée avec des exercices uniquement au poids de corps et une seule séance de crossfit par semaine parce que là, il n'est plus temps de soulever lourd et à moins d'un mois de la course, les exercices de pliométrie comme les burpees ou les box jumps sont aussi à prescrire parce qu'ils cassent trop de fibres musculaires et sollicitent trop tendons et articulations. J'ai donc décidé de repartir sur quelque chose de plus cool dont je vous ai déjà parlé, c'est la méthode Freeletics en supprimant évidemment les exercices de pliométrie puisqu'on peut le faire dans les paramètres. Je ferai 2-3 séances par semaine et j'arrêterai à 20 jours de la course. Le crossfit, j'y reviendrai après ma prépa marathon mais clairement, voilà, je le disais, c'est trop exigeant dans une prépa marathon. Peut-être que pour une prépa 5 ou 10 ou même semi, ça passe parce que c'est ce que j'ai fait en fin d'année 2022 et ça passait très très bien mais quand on monte sur des semaines à 80 km, c'est très compliqué de récupérer de la course à pied et de la musculation. Ces 6 erreurs, elles ont été nécessaires pour planifier ma préparation autrement. J'espère que ça vous aidera dans votre prochaine préparation et si vous voulez que je m'occupe de planifier vos entraînements, rendez-vous sur jifid.fr. Éclatez le bouton pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour être averti du contenu chaque semaine. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501